Et action ! Je suis vraiment intéressé par l'informatique, je crois. Alexander Hoffman, bonjour. Bonjour. Vous êtes auto-entrepreneur, vous avez été distingué par le prix coup de cœur avec MacMags pendant le Grand Prix d'auto-entrepreneurs en 2010. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites exactement comme activité ? Je suis développeur de logiciels informatiques. Développeur de logiciels informatiques. Virginie Kinner, bonjour. Vous êtes expert pour la fédération, vous représentez NERBY sur la catégorie NTIC, les nouvelles technologies. Je demandais exceptionnellement aujourd'hui que vous m'assistiez sur ce projet, parce que là on a un profil tout à fait particulier. Alexander, vous aviez démarré à 13 ans le développement de ce logiciel. Le 17 mars 2004. Le 17 mars 2004, c'est très précis. Et vous vous êtes lancé finalement de manière très pragmatique sur le marché avec l'auto-entrepreneur. Oui. Première question, sans l'auto-entrepreneur vous vous seriez lancé ? Honnêtement non. Honnêtement non. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites exactement ? Donc en fait j'ai développé un logiciel informatique assistant utilisateur réparti en 4 catégories, familial, éducation, professionnel et handicap. C'est tout simplement le logiciel le plus simple du monde, question-réponse. A chaque question, une réponse. Si vous voulez rédiger un document, vous dites je veux écrire une lettre, le logiciel va démarrer automatiquement son logiciel de rédaction de documents. Il a des fonctions mathématiques, telles que Thales, Pythagore, traceur de fonctions, multi-convertisseurs, etc. Par exemple dans la partie handicap, le programme permet à une personne à mobilité réduite de se servir d'un ordinateur grâce à ses fonctions simplifiées. Il a une fonction qui permet de contrôler le curseur de la souris grâce au mouvement de la tête. Il fonctionne avec la reconnaissance vocale. Il a une loupe qui peut agrandir jusqu'à 100 fois 100 pixelisés. Et il a une synthèse vocale. Il fonctionne aussi avec la domotique. Dans la partie professionnelle, un utilisateur qui utilise son ordinateur tous les jours, 10 à 12 heures par jour, trouvera le logiciel utile pour la réduction de consommation d'électricité avec l'ordinateur allumé. Un ordinateur allumé consomme environ 100 Wh. L'intelligence artificielle permet d'analyser ce que fait l'utilisateur et d'adapter la consommation réelle. C'est pour ça qu'on peut réduire de 48% la consommation de l'ordinateur quand il est actif. Virginie Kinner, qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, ça m'interpelle. Félicitations. Merci. Ça a l'air d'être un logiciel complet. Je me demande comment est-ce que vous avez développé votre société commercialement ? Comment vous vous adressez à ces populations qui sont finalement si différentes ? Et comment on gagne de l'argent avec ça ? C'était la question de Virginie. Voilà, comment on gagne de l'argent ? Comment on trouve ses clients ? Quelle démarche commerciale ? Quelle stratégie vous employez maintenant pour vendre ? Les économies. En fait, le logiciel vaut 79 euros en version standard. Donc la version, par exemple, économie d'électricité. C'est une licence par poste. Et une fois que le logiciel est installé, l'entreprise l'a à vie. Vous avez fait appel à des experts en marketing, en communication, au niveau commercial pour commercialiser ? Non. Vous partez de votre base et de votre vision des choses ? Tout à fait. Alexander Hoffman, quel est votre objectif, votre ambition ? Aujourd'hui, CAC 40. Donc moi, je suis une entreprise. Si je souhaite installer le logiciel sur les postes de mes collaborateurs, où est-ce que je peux le trouver ? Sur mon site internet, vous pouvez directement m'appeler. Virginie, le mot de la fin, la conclusion ? On va aller faire un tour sur ia-industrie.fr Bravo Alexander Hoffman. Merci. Et bravo pour votre distinction au prix coup de cœur. Merci. Lors du camp pris l'édition 2010. Et action ! à l'édition 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada